Les enfants d'Alain Delon ont annoncé sa mort ce dimanche. Alors qu'un conflit sur son héritage a animé la fratrie ces derniers mois, que laisse exactement derrière lui cette légende du cinéma français ? La mauvaise nouvelle est tombée dans un communiqué transmis à l'AFP ce dimanche. Bien que la fratrie Delon se déchire depuis des mois, elle a choisi d'annoncer d'une seule voix la mort de leur illustre père, décédé à l'âge de 88 ans. Si les trois enfants ont toujours nié que l'héritage était à l'origine du conflit familial, la fortune d'Alain Delon, estimée à plusieurs millions d'euros, interroge. Que vont réellement devoir se partager les trois héritiers ? Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que son chien, Loubeau, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'était insereinement dans sa maison de douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux, a rapporté l'AFP. La famille était donc réunie autour du patriarche malgré les mois de disputes par médias interposés. Pour rappel, Anthony Delon avait accusé sa sœur Anouchka de faits graves, notamment d'avoir caché pendant plusieurs mois l'état de santé défaillant de leur père. Alain Fabien avait pris partie dans l'affaire quelques semaines après le début des hostilités, en soutenant l'aîné de la famille. Au cœur des polémiques, sans pour autant l'évoquer clairement, la fortune colossale du guépard. Mais que se dispute exactement la fratrie ? Alain Delon n'a pas chômé au cours de sa carrière. Le public le connaît en tant qu'acteur, légende du cinéma français, mais l'homme charismatique avait d'autres cordes à son arc. Producteur, investisseur ou encore collectionneur d'art, ses sources de revenus étaient multiples. Difficile de quantifier un montant exact. Les informations des sources diffèrent, estimant la fortune du comédien entre 50 et 250 millions d'euros. Bien qu'il ait commencé cette richesse avec ses cachets d'acteurs, il touchait environ un million d'euros par film à une période de sa carrière, Alain Delon a su faire fructifier ses gains. Ces deux dernières décennies, l'acteur, qui a été révélé dans le film Plein Soleil, a liquidé une bonne partie de ses actifs. Montres de luxe, armes de collection, grands crus et autres objets de valeur ont été vendus pour approximativement 5 millions d'euros. Récemment, sa collection de tableaux, mise aux enchères par la maison de vente Bonham Cornette de Saint-Cyr, a trouvé preneur pour 8 millions d'euros. Le parc immobilier connu du comédien n'est pas en reste. En 2012, il vend son triple ex parisien avec vue sur la tour Eiffel pour 46 millions d'euros. Il possède également un pied à terre en Suisse, valorisé à 3 millions d'euros. Puis, il y a la fameuse résidence de Douchy, sa préférée, dans laquelle il a choisi de finir ses jours. Le château de la brûlerie n'a pas été évalué à l'heure actuelle. C'est une question de semaine désormais. Malheureusement, cette mort tragique vient sûrement de relancer les hostilités entre les enfants, qui avaient fini par faire une pause dans leur guerre pour le bien de leur paternel. Malheureusement, ce n'est pas une pause dans leur guerre pour le bien de leur bien de leur bien de leur bien de leur bien.